Bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo d'unboxing. Donc je viens tout juste d'aller chercher l'extension Civil War qui est sortie hier. Donc je vais l'ouvrir et je vais regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, on va enlever le plastique. La boîte est très belle. On voit les personnages, j'imagine que c'est les personnages qu'on va voir dans l'extension. Ici une publicité pour, semble-t-il, Gen Con, Share Your Legends. Il y a une page recto verso des règlements avec les nouveaux mots-clés. Il va y avoir dans l'extension des Avengers et puis des New Warriors. Voilà. 4 paquets et puis des mousses protectrices pour la boîte. Je vais défaire les paquets et puis je vais trier les cartes et puis on va regarder les différents héros qu'il y a à l'intérieur. On est passé rapidement. Donc ici j'ai Cloak et Dagger. Ça c'est une nouvelle carte qui est sortie dans cette extension-là. Ça s'appelle Divided Cards. Et puis au moment de l'achat, on achète la carte. Et puis dans notre main, la carte compte comme les deux couleurs. Mais c'est au moment où on la joue qu'on décide de quel côté on utilise. Donc ça c'est très très intéressant. Ça ressemble un petit peu aux cartes deux couleurs qu'il y a eu dans l'extension précédente qui s'appelait Secret Wars. Mais ici avec deux effets différents. Donc ça, ça peut être bien utile. Donc d'un côté, deux d'attaque. D'autre côté, zéro d'achat. Et puis on peut gagner trois si on recrute un héros seulement utilisable pour recruter un héros dans les égouts. Ça c'est la première commune. Ensuite c'est celle-ci. Il y a un nouveau mot-clé aussi qui est apparu. C'est Phasing. Ça c'est ce que ça permet de faire. Ça semble un petit peu à Teleport. Ça c'est ça qui possède le jeu Dark City. Mais Phasing, ça te permet de remplacer la carte avec... De mettre celle-là sur le dessus de notre deck et la remplacer par la carte du dessus de notre deck. Donc dans le fond, on ramène cette carte-là sur le dessus de notre deck pour le prochain tour. Pour en espérant piocher une carte qui va faire notre affaire à notre tour. Donc ici du plus d'attaque. Ici du plus d'achat. Voilà. Celle-ci. On révèle la top card de notre deck et puis on la KO. Ici c'est une zéro. Et puis celle-là, on révèle la top card de notre deck. Ici ça coûte un ou plus, on la pioche. Ça c'est intéressant. Et la rare. Penumbra. N'importe quand que tu joues une carte, une divided card, ce tour-ci. Tu peux jouer les deux côtés. Comme si c'était deux différentes cartes. Et attaque de quatre. Très intéressant pour sept. Capitaine Amirka. Capitaine Amirka. Un d'achat pour chaque classe de héros que nous avons. Donc ça, ça ressemble beaucoup à la carte du jeu de base. Ici on a gagné un sidekick. Et puis ici deux d'attaque. Trois. Ici deux d'attaque. Et puis plus un pour chaque sidekick et autres Avengers qu'on a joué ce tour-ci. Et ici cinq d'attaque. Et puis ça dit que... À chaque fois qu'on joue un sidekick ou un autre Avenger ce tour-ci, je mets la carte de côté. À la fin du tour, je prends ces cartes-là, je les mets en bas de mon deck. Dans un ordre aléatoire. Avant de piocher mes nouvelles mains. Donc ça permet que ces cartes-là reviennent plus rapidement. Daredevil. Dual Existence. Celle-là, c'est... Je regarde la top carte de mon deck. Et puis je... Elle a la top deux cartes de mon deck. Et j'en garde une. Puis je remets l'autre sur le dessus de mon deck. Donc ça permet d'accélérer. Et d'avoir une meilleure main. Ici, j'ai choisi un chiffre. Après ça, je révèle la top carte de mon deck. Si cette carte-là a le même coût que le chiffre que j'ai choisi. Je la pioche. Non, j'ai gagné un sidekick. Ici. Le prochain héros... Le prochain héros que je recrute ce tour-ci va sur le top de mon deck. Donc dans le fond, on donne le keyword... Wall Crawl, dans le fond, à un héros. Et puis j'ai plus un pour chaque... Chaque différents coups de héros que je possède. Ça peut être bien intéressant. Et la rare... Il faut avoir joué une Avengers avant. Et je défausse les deux cartes du dessus de mon deck. S'ils ont un différent coup. J'ai plus deux. Puis je peux répéter cette opération-là. Tant qu'il y a aussi longtemps que je révèle deux cartes avec les différents coups. La vision. La vision phasing. Et puis si j'ai joué une bleue avant, j'ai plus deux. Ici, phasing aussi. J'ai choisi une classe de héros. C'est-à-dire tech, range, strength... Il y a tech, range, strength... Covered... Puis instinct. Donc ça a... En fait, c'est presque les mêmes... Les cinq couleurs. Sauf les cartes de base qui sont grises. Je révèle à top 4 de mon deck. Ici, c'est la classe que j'ai nommée. Je la pige. Évidemment, lui, il y a beaucoup de cartes de range. Puis beaucoup de cartes de tech. Et puis avec cette extension-là, vu qu'il y a beaucoup de cartes... Deux couleurs. Donc, ça va me permettre de piocher plus facilement. Size changing. Ça ici, ce que ça veut dire, c'est que... C'est un nouveau keyword aussi. Ça permet à l'achat, entre autres... Ici, quand c'est une carte de héros. À l'achat, si j'ai joué une carte bleue durant mon tour, je peux payer ma carte deux de moins. Donc, de l'autre côté ici, si j'ai joué une carte noire avant, je peux la payer deux de moins. Évidemment, je ne paye pas les deux quand je l'achète. Je paye justement un des deux. La carte rare. Phasing. Quand je la joue, je peux échanger cette carte-là avec... Donc, je peux... Quand je la joue, je peux prendre une carte dans ma main. Et puis l'échanger contre le top 2 cartes de mon deck. Donc, ça donne, dans le fond, phasing à une de mes cartes. Et puis, au lieu de la remplacer par une carte, l'échanger contre une carte, je l'échanger contre deux cartes. Ça peut être bien intéressant. Speedball. Speedball. Si j'ai joué une bleue avant, je révèle le top card du deck des vilains. Si c'est un vilain, je sauve un bystander. Sinon, j'ai KO un bystander du bystander stack. Ouais. OK, ça, ça va être... C'est une espèce de carte combo qui va bien, j'imagine, fonctionner avec les restants du deck. Laissons le deck à lui. Ici. Ici. Donc, bounce around. Si j'ai joué une rouge avant, s'il y a un bystander dans la ville, ou dans ma KO pile, ou dans la KO pile, j'ai plus deux d'attaque. Les cartes... Uncommon. Puis, H2 cartes, ou G3, Only Usable, seulement utilisable contre un vilain sur le bridge, ou contre le mastermind. Ce qui est très fort. Parce que le mastermind, on finit tout le temps par essayer de le frapper, donc... Ça va être bien intéressant si ça devient une carte de 3. Et puis, speedbar, la rare. Si le master strike va être déclenché, je peux révéler cette carte-là pour KOer le master strike, canceller son effet, et piocher une carte. Et en plus, je peux juste la révéler, je ne la joue pas, donc ça me donne 5 d'attaque. Ici, Peter Parker. Je révèle si j'ai joué une noire avant, je révèle la top 4 de mon deck. Si elle coûte deux ou moins, je la pioche, donc ça, ça va totalement en synergie avec les autres cartes de Spider-Man. Celle-ci, il gagne un sidekick, et puis si j'ai joué une instinct avant, je mets le sidekick sur le top de mon deck. Ici, il y a une double, une divided. Un est sur 20 bystanders, et l'autre, c'est un, et je peux KOer une blessure de ma main, de ma discard pile. Tente-moi. La rare de Peter Parker. Ici, c'est deux et plus, et puis si j'ai joué une jaune avant, j'ai plus un pour chaque autre carte que j'ai pioché en extra durant mon tour. We can. Il y a phasing. J'ai choisi un chiffre, et ensuite, je révèle la top 4 de mon deck. Cette carte-là, c'est le même coût que j'ai choisi. J'ai plus un d'attaque. Phasing encore. Si j'ai une rouge avant, j'ai plus deux d'achat. Ici, deux d'attaque, et si j'ai joué une bleue avant, je pioche une carte. Celle-là, pioche une carte, et je peux piocher une seconde carte si j'ai joué une autre rouge avant. Et la rare, j'ai choisi un nombre. Après ça, je révèle la carte au-dessus de mon deck. Si cette carte-là a le coût, le coût est égal au nombre que j'ai choisi, je la pioche, et je pioche une autre carte supplémentaire. Donc ça, c'est le genre de carte qui va bien avec les héros qui nous permettent de voir les cartes qui s'en viennent. Falken, lui, je mets un héros du HQ en bas du paquet d'HQ. Et puis si j'ai joué une noire avant, si le héros avait une étoile, je gagne plus une étoile. Ici, une divided cards, deux, et si j'ai joué une bleue avant, je gagne un sidekick. Et à côté, c'est Red Wing. Et puis, je regarde la top trois cartes de mon deck, j'en pioche une, puis je mets le reste sur le dessus de mon deck dans l'ordre souhaité. Dans n'importe quel ordre de mon choix. La Uncommon. J'ai plus un pour chaque carte dans l'HQ avec un symbole de combat, d'attaque. Et puis la rare, c'est si j'ai quatre. Et puis si j'ai joué un Avenger avant, j'ai plus d'attaque égale à l'attaque imprimée d'un héros dans l'HQ. Donc on peut laisser une grosse carte, peut-être une grosse carte rare dans l'HQ justement, pour être capable de jouer cette carte-là. Ça reste à voir, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, la Synergie. Goliath. Goliath, il y a size changing. Pioche une carte si j'ai joué le noir avant. Deux size changing noirs. Et puis ici, deux d'attaque size changing vert. Intéressant. Ici, j'ai size changing vert. Ici, j'ai plus un d'attaque pour chaque autre carte que j'ai joué, qui coûte quatre ou plus. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va me permettre d'aller chercher des grosses cartes avec size changing. Donc les cartes, elles coûtent quatre ou plus, donc quatre ou six. Mais puisque j'ai size changing, je suis capable de les acheter à moindre coût. Ensuite, Goliath ici, j'ai plus un égal au coût d'une autre carte que j'ai joué ce tour-ci. Donc, puis lui, dans ses cartes, il y a juste des cartes qui coûtent cher. Donc, c'est bien intéressant. Hercule. Hercule, si j'ai joué une jaune avant, je peux sauver un bystander si j'ai éliminé un vilain. Ici, une divided, encore. Trois, et puis pour jouer ces cartes-là, il faut que je discarte une carte de ma main. Et l'autre, je pioche une carte. Amadeus, tchou. Prince of Power, encore. Donc ici, j'ai trois d'achat. Et puis, si j'ai joué une carte verte avant, je révèle la top card de mon deck et ça coûte zéro. Je la KO. Ça, c'est bien intéressant. Koer des cartes, c'est très fort. Ici, Son of Zeus. Je peux sauver un bystander. Après ça, j'ai plus un pour chaque bystander dans ma pile de victoire. Victory Pile. Et puis, si j'ai joué un Avenger avant, j'ai plus une étoile pour chaque bystander dans ma victory pile. Donc lui, il va jouer avec les bystanders. Shrink to Nothing. OK, ça, c'est Stature. Et ça, celle-là est intéressante. Elle me fait penser à une carte que j'ai inventée pour le jeu. Qui se trouve à être Ant-Man. Que je présenterai éventuellement dans une autre version de vidéo. Size changing. Puis, je suis une carte. Et puis, si j'ai joué une noire avant, j'ai plus un d'attaque. Donc, évidemment, il y a plusieurs cartes. Et puis, cette carte-là a le pouvoir de pouvoir coûter zéro. Donc, ça, c'est bien intéressant. Surtout sur la collection des noires. Ici, size changing vert. Je peux tuer un vilain qui coûte trop ou moins. Si j'ai joué une verte avant. Ici, size changing noir. Et puis, si j'ai joué une noire avant, je pioche une carte. Ici, size changing vert. Et puis, si j'ai joué une verte avant, j'ai plus un pour chaque vilain dans ma victory pile. Qui a un coup d'attaque. Qui a une attaque de 3 ou moins. Donc, à battre des petits monstres, elle est récompensée. C'est ça qui se passe avec elle. Et puis, la rare, size changing vert. Et puis, si j'ai joué une verte avant, je défais un vilain que son coup coûte 4 ou moins. Elle a le 5 de force. Donc, elle a fait le ménage dans la ville. C'est ça qu'elle va faire. Le cage. Donc, le cage, lui... Si n'importe quel joueur est pour prendre une blessure, je peux discarter cette carte-là à la place. Si je le fais, je pioche deux cartes. Ici, c'est un simple 3-2 d'attaque. 3 d'attaque et gagner une blessure. Ça peut avoir l'air bizarre, mais pour un 3 d'attaque, des fois, gagner une blessure, c'est pas si mal. Surtout que la carte coûte juste 3. C'est la commune, donc on risque d'en avoir plusieurs. Puis, on a toujours la possibilité de choisir si on prend le 2 d'attaque ou le 3 d'attaque et prendre une blessure. Donc, ça, c'est quand même assez versatile. C'est le fun. Celle-là, c'est 3 d'attaque. Si j'ai joué une jaune avant, je regarde le top 3-4 de mon deck. Soit que je les défausse toutes ou je les remets dans l'autre que je veux sur le dessus de mon deck. Unbreakable skin. Ici, il y a Fortify. Si j'ai joué une Avenger avant, Fortify the Wound Stack. Quand il est fortifié, fortifié, ça veut dire que je vais mettre la carte à côté du deck de Wound. Et puis, il va garder le deck de Wound jusqu'à ce qu'on le défasse ou bien qu'on remplisse la condition ici. Donc, ici, je le mets à côté de la Wound Stack et puis, jusqu'à ce qu'il soit fortifié, les joueurs ne peuvent pas prendre de blessure jusqu'au début de mon prochain tour. Puis, je mets cette carte-là dans le discard pile au début de mon prochain tour. Donc là, pendant un tour de temps, la Wound Stack va être bloquée. On ne pourra pas ramasser de blessure. Tigra. Donc, il y a une Deviled cards en partant. Ici, un d'achat. Si je joue une rouge avant, j'ai un sidekick. Ici, un d'attaque. Si je joue une jaune avant, je pioche une carte. Ici, je regarde le top card de mon deck. Et puis, soit j'ai la 10 cartes ou je la remets là où je l'ai prise. Et puis, si je jouais deux jaunes avant, je peux KOer la carte que j'ai... Je peux KOer la carte que j'ai défaut 6 de cette manière-là. Et puis, elle vaut 2. Donc, elle, ce qui est intéressant, c'est que ça va faire le ménage de notre deck encore. Puis, elle est alimentée par les cartes jaunes. Celle-là, si une carte ambush devrait avoir son effet exécuté, je peux discuter ces cartes-là pour canceller l'effet et piocher deux cartes. Et Mystique Talisman. Je peux recruter un héros de HQ pour gratuit, gratuitement. Et puis, si j'ai joué une Avengers avant, je gagne son... pour ce tour-là, je gagne son... sa quantité de points de recrutement et de points d'attaque dans ce coup-là. Patriot. Lui, j'ai... Écoute, il donne 0, mais j'ai plus 1 pour chaque... chaque nom de héros que j'ai différents qui sont pas des... des... des shields. Lui, ici, c'est la même chose, mais ça me donne plus 1 d'achat. Donc, pour chaque nom de héros qui sont pas des shields. Ici, c'est une Divided Cards. J'ai 1. Et puis, si j'ai une Rouge avant, j'ai plus 3. Ici, j'ai 3. Et c'est tout. C'est un... c'est du Flavored Dex, là, en bas. Patriot. Ici, j'ai 3 d'attaque. Et puis, je peux révéler la top 3 carte de mon deck. Si je révèle 3 différents héros avec des noms différents de cette manière-là, je pioche les 3 cartes. Sinon, je les mets dans l'ordre que je veux sur le dessus de mon deck. Ici, c'est Storm et Black Panther. Donc, j'ai 2... n'importe quel vilain que je bats sur le Rooftop au moins 1. Et puis, je peux bouger un vilain sur un espace adjacent dans la ville. Ici, j'ai joué une bleue avant, je pioche une carte. Et puis, si j'ai joué une jaune avant, je pioche une carte aussi. d'un côté, c'est 1 d'achat puis l'autre, c'est 1 d'attaque. Ici, j'ai 3 d'attaque. Si j'ai joué une bleue avant, je peux avoir 2 d'attaque supplémentaires contre le Mastermind, ce qui est très, très intéressant. Avec ici, j'ai 3 d'attaque. Et puis, la rouge, si j'ai une rouge avant, je peux kioer une carte de ma main ou de ma discard pile. Ça aussi, c'est très bon. Storm et Black Panther. Donc, ici, j'ai 5 d'attaque. Et puis, je peux révéler un nombre... n'importe quel nombre de multi-class cards de ma main et puis, je gagne le même nombre de sidekicks. Le dernier héros, c'est Altling. Donc, ici, 16 changing verts. 16 changing verts. J'ai 2 d'attaque et puis, je peux kioer une blessure de ma main et de ma discard pile. Si je la fais, j'ai plus 1 d'attaque. Ici, j'ai 16 changing verts aussi. Gagne une blessure. Mais... Mais 3 d'achat. Ici, j'ai 16 changing rouge. Mais attaque de 2. Ici, 16 changing rouge. Si j'ai juste cette carte-là, non, je joue cette carte-là comme une copie d'un autre héros que j'ai joué ce tour-ci. Et donc, cette carte-là sera rouge. Donc, une carte covered. Et en plus, la même classe de cartes que la carte que j'ai copiée. Donc, ça, ça ressemble beaucoup à une carte de mystique dans l'extension Villains. Et finalement, 16 changing rouge. J'ai 4 et plus. Et puis, si je jouais une rouge avant, j'ai plus 4. Là, vous regardez la nouvelle classe. C'est des nouveaux sidekicks. C'est des special sidekicks. Ça se trouve avec les Pet Avengers. Et puis, ces sidekicks-là, dans les nouvelles règles, ils vont être mélangés aux sidekicks qui sont venus avec l'extension Secret Wars 1. Et puis, dorénavant, les sidekicks vont être à l'envers. On sait qu'ils coûtent 2 à acheter. Puis, ça va être des sidekicks aléatoires. Donc, ils ont tous des effets différents. Comme Airball, 1 d'attaque. Et puis, je pioche une carte. Et puis, ensuite, je le mets dans le bas. En fait, ça va toujours être cette règle-là. Je remets cette carte-là dans le bas du deck de sidekicks. Lockheed. Plus 1 d'attaque si j'ai joué une bleue avant. Lockjaw. Il y a phasing. Red Wing. Ici, Miss Lion. Je peux sauver un Vice Sando et je pioche une carte. Red Wing. Je regarde la top 3 carte de mon deck et puis, j'en pioche une 6. Et puis, je remets le reste de mes cartes sur le dessus de mon paquet. Dans n'importe quel ordre. Throg. Une fois par taux, si j'ai fait au moins 6 points d'achat. Si j'ai accumulé au moins 6 points d'achat, j'ai plus 2 d'attaque. Zabu. Je peux kéouer une carte de ma main de mes discard piles. Et puis, ensuite, je remets la carte dans le bas du deck. C'est ça pour les Pet Avengers. Il y a deux nouvelles cartes de Bystander. Il y a le Comic Shop Keeper. Quand je sauve ce Bystander-là, je révèle le top 3 cartes du deck de héros. Et puis, le joueur de mon choix gagne une qui coûte 3 ou moins. Puis, je remets le reste sur le dessus du paquet dans l'ordre souhaité. Puis, j'ai Aspiring Heroes ici. Quand je sauve ce Bystander-là, je gagne un Sidekick. Il y a des nouvelles cartes de blessures qui sont des blessures graves. Et puis, chacune de ces blessures-là, les blessures vont être mélangées au deck de blessure. La même chose que les Sidekicks, les decks de blessure vont être mélangées à l'envers dorénavant. et on va avoir la possibilité de piocher une carte de blessure normale ou une carte de blessure grave. La différence, c'est que les cartes de blessure graves, ils ont un effet spécial qu'il faut rencontrer pour être capable de s'en débarrasser. Par contre, si on a une blessure normale, sur la carte de blessure normale, ça dit qu'on peut défausser toutes les cartes de blessure qu'on a en main. Donc, ça comprend aussi les blessures graves. Donc, c'est ça la règle. Par contre, si j'ai seulement une blessure grave dans mes mains, je suis obligé de remplir la condition en bas. Comme par exemple, celle-ci, c'est Corrosive Webbing. Je peux kioer cette blessure-là. Si je le fais, je gagne une autre blessure. Spreading Nanovirus. Si je me guéris de ça, c'est le joueur de ma droite qui va gagner la blessure à la place. C'est une blessure qui va se promener autour de la table. Spreading Nanovirus. Bon, Blinding Flash. Je peux défausser une carte et m'arranger pour que tous les autres joueurs défaussent une carte. Et si je le fais, je kio la blessure. Blunt Force Trauma. Je peux dépenser 5 d'attaque pour me défausser de cette blessure-là pour la kioer. Fatal Blow. Je peux faire kioer un héros qui coûte un ou plus de ma main ou de ma discopère. Si je le fais, je kio cette blessure. Psychic Trauma. Je peux dépenser ici, il faut que je dépense 5 d'achat pour kioer la wound. Subdermall Tracker. Je peux jouer la carte du dessus du cardidique de vilain pour me débarrasser de cette blessure-là. Flash. Les autres, on les a toutes vues. Il y a deux nouveaux Enchmen. Il y a Mandroid. Mandroid a plus un pour chaque autre Mandroid dans le Victory Pile. Je peux kioer un de mes héros si je le me bats. Et puis Cape Killer. Celui-là, il y a Shield Clearance. Ça, c'est un nouveau Keyword aussi qui veut dire que je dois défausser un Shield de ma main. Soit un Shield Agent, Shield Trooper ou n'importe quel Shield de ma main. En plus du nombre de points que je dois utiliser pour battre la carte. Donc, c'est ça. Ça rend le jeu un peu plus difficile d'avoir des Shield Clearance. Ici, je kio une carte de ma discard pile si je l'élimine. Il y a ici des nouveaux groupes de vilains. Heroes for hire. Il y a Bribe, c'est un ancien keyword de Dark City qui veut dire qu'on peut utiliser à la fois des étoiles, donc des points d'achat et des points d'attaque pour battre le vilain. Chaque joueur discarde deux cartes et gagne une blessure et si elle sort de la ville, même chose. Shang-Chi, le king of fighting, Bribe aussi et puis si j'ai si j'ai n'importe quelle carte dans ma discard pile, si j'ai les cartes dans ma discard pile, je le mélange dans mon deck et puis Shang-Chi retourne dans les égouts. Donc ça, c'est dans le fond, il faut aller battre Shang-Chi quand on n'a pas de cartes dans notre défausse. Humbug, Bribe et aussi si je peux KOer un de mes héros si je me bats contre lui, Colin Wing, Bribe et puis si elle sort Fortify de Mastermind, quand il est fortifié, le Mastermind ne peut pas être battu, donc je dois rebattre ce vilain-là pour avoir la possibilité d'attaquer le Mastermind. Donc c'est ça, Fortify, dans ce cas-ci, c'est très négatif. Il y a un autre groupe de vilains, The Registration Enforcers. Donc il y a Micromax, Size Changing John et KO one of your heroes. Ambush. Each player reveal a card that costs five or discard down to five cards. Ah, ça c'est Deadpool, c'est encore des effets aléatoires un peu. Même effet quand on le bat puis même effet quand il s'échappe de la ville. Donc, c'est-à-dire chaque joueur révèle une carte qui coûte cinq ou sinon on défausse, on descend notre main à cinq cartes. Donc, c'est très pratique qu'on défausse une carte de notre main. Tous les joueurs défausent une carte de notre main. Captain Marvel, quand on se bat contre lui, chaque joueur échange une carte de leur main avec la top carte de leur deck. et puis, quand il va sortir, c'est chaque joueur swap leur main avec le top quatre cartes de leur deck. Blade, si on se bat contre lui, si on se bat contre lui dans les égouts ou sur le rooftop, on a plus deux d'étoiles. Fixer, ça, c'est le groupe Thunderbolts. Quand on se bat contre lui, je regarde les top trois quarts de mon deck, je KO un et je remets les deux autres sur le dessus de mon deck. Mac 4, chaque joueur révèle un héros noir ou gagne une blessure et c'est le même effet si ce héros le sort de la ville. Radioactive Man, s'il se sauve, c'est Fortify le stack de blessure. Si le stack de blessure est fortifié, n'importe qui qui gagne une blessure gagne une deuxième blessure. Ça, c'est vraiment pas bon. Et puis Songbird, quand on se bat contre Songbird, chaque joueur sans avoir... chaque joueur qui n'a pas de Thunderbolts vilain dans son victory pile gagne une blessure. et c'est le même effet si elle sort de la ville. Ici, c'est le Great Lake Avengers. Donc, je ne peux pas battre le... ça, c'est Squirrel Girl. Je ne peux pas battre Squirrel Girl si j'ai joué plus qu'une carte ce tour-ci. Donc, ça va prendre absolument une carte de 3. Et puis, si elle sort de la ville, elle fortifie le deck de sidekick. Et quand c'est fortifié, les sidekicks ne peuvent pas être recrutés ou gagnés tant qu'elle est là. M. Immortel, si on se bat contre lui, Reveal the top card of the villain deck. Je révèle la carte du dessus du deck de vilain. Si c'est un vilain ou un bystander, M. Immortel, il rentre une seconde fois dans les égouts. Donc, c'est au début de la ville. Flat Man, il y a Size Changing. Ça, pour les vilains, Size Changing, ça veut dire que si on a joué une rouge durant notre tour, le vilain va coûter 2 de moins à attaquer. Donc, si on se bat contre lui, je KO une carte de ma discard pile. Ce qui est quand même très bon. Il doit être assez facile à tuer. Et puis, Big Bertha, Size Changing vert. Et puis, si je me bats contre elle, chaque joueur révèle un héros vert ou gagné de blessure. Et c'est le même effet si elle sort de la ville. Le Super Human Registration Act. Donc, Size Changing pour Yellow Jacket, Size Changing noir. Et puis, si Yellow Jacket sort de la ville, il va fortifier le deck de héros. Et tant qu'il est fortifié, à chaque fois qu'il y a un héros du HQ qui coûte 7 ou plus qui rentre dans la ville, donc je KO le héros. Donc, lui fait le ménage des grosses cartes. She-Hulk, Size Changing vert. Et puis, donc, si elle sort de la ville, elle va fortifier le deck de vilain. Et quand il y a un Master Strike qui est complété, qui sort de ce deck-là, chaque joueur gagne une blessure et She-Hulk retourne dans les égouts. Donc, elle va rentrer une seconde fois dans la ville. Miss Marvel. Je suis un peu triste que ce ne soit pas la Miss Marvel version Kamala Khan, mais bon. Peut-être est-ce que c'est trop récent, je ne sais pas. Elle, si elle sort de la ville, elle fortifie le HQ, un espace dans le HQ. Et puis, l'espace qui est fortifié ne peut pas être gagné ou recruté tant qu'elle est là. Iron Spider. Iron Spider, lui, il va fortifier notre deck en rentrant dans la ville ou en ambush. Il va fortifier notre deck et quand Iron Spider fortifie le deck d'un joueur, ce joueur-là pioche une carte de moins à la fin de son tour et si on se bat contre lui, je révèle le top card du deck de vilain. Si c'est une carte qui vaut 2 victory points ou moins, Iron Spider fortifie le deck du joueur à la gauche. Donc, c'est vraiment fatigant ça. Donc, le Iron Spider va se promener d'un deck à l'autre. Ça ici, c'est les Shield Elite. Donc, Sharon Carter, Agent 13. Elle a Shield Clearance, c'est-à-dire qu'il faut défausser. Pour la battre, en plus d'avoir le bon nombre d'attaques, il faut défausser un Shield. Si elle sort, elle fortifie le Shield Officer Stack. Quand c'est fortifié, il faut défausser ici, c'est... n'importe quand qu'il y a un Shield Officer qui devient vilain, on rajoute... Non, un second, Shield Officer devient un vilain encore. Donc, on va doubler le nombre de vilains. Ici, Dun-Dun-Dungun. Shield Clearance, ici. Donc, il faut défausser un Shield. Si on se bat contre lui, chaque joueur qui n'a pas de Shield Officer dans sa Discarpal gagne une blessure et même effet s'il sort de la ville. Donc ça, ça va nous forcer à aller acheter des Mario Heal pour notre partie. Shield Clearance, et puis, si on se bat contre lui, un Shield Officer entre dans la ville comme un... un vilain de 3 d'attaque. Et si on se bat contre lui et qu'on le bat, on le gagne comme un héros. Après ça, Eric Marshall, Shield Clearance encore, en Ambush, un Shield Officer entre dans la ville comme un vilain de 3 et puis si je le bats, je le gagne comme un héros. Donc là, on comprend mieux la carte de la première qu'on a vue de ce groupe de vilains-là qui dit qu'à chaque fois qu'il y en a une qui rentre et à chaque fois qu'il y a un Shield Officer qui rentre en jeu, il y en a un autre qui arrive en même temps. Ça, c'est le dernier groupe de vilains, les CSC Special Martials. Penance, il y a plus un pour chaque vilain qu'on a dans notre Victory Pile. donc j'imagine que ça doit varier d'un joueur à l'autre. Donc à chaque tour, sa quantité de points d'attaque va changer. Ici, Moonstone, Chaos Ball contre elle, chaque autre joueur discute deux cartes et après ça, pioche une carte. Venom, il y a 16 Changing Rouge et puis s'il sauve, il va fortifier le deck de Bystander. S'il est fortifié le deck de Bystander, en fait, si lui, il fortifie le deck de Bystander, à chaque fois qu'on va sauver un Bystander du deck, on va coer le Bystander à la place. Donc Venom, c'est un gros méchant qui aime pas les Bystanders. Et puis, c'est en lien avec sa carte de... ça en lien avec sa carte du deck du jeu de l'extension de Vilain. Bullseye, lui, si on se bat contre lui, on KO un héros qui a une icône d'achat. Et puis, s'il sauve, chaque joueur KO un de ses héros qui a un... qui a un... une... une attaque de deux. ou plus. Donc, il y a de notre main, évidemment. On va passer rapidement les différents Mastermind. Donc, on a Margaret Hill, Director of Shield. Elle, elle a le double Shield Clearance. Ça veut dire, il va falloir défausser deux cartes de Shield pour l'attaquer. Donc, elle, on ne pourra pas l'attaquer quand il va y avoir s'il y a un Shield Elite ou un Shield Officer dans la ville. Elle aide tout le temps les Shield Elite. Et la Master Strike, deux Shield Officers entrent dans la ville comme des vilains de trois. Et puis, si on les bat, on les gagne. Ici, Fight, je KO n'importe quel nombre de héros de héros Shield. Ici, je, je, on met un Shield Officer dans, dans, dans tous les, les espaces vides de la ville comme des vilains de trois, de trois d'attaque. Ici, chaque autre joueur révèle leur main et défausse un, un agent du Shield. Finalement, elle, si on attaque ce Mastermind Tactics-là, deux Shield Officers rentrent dans la ville comme des vilains de trois. Et puis, on les gagne, ils sont les bons. Il y a Ragnarok, qui est un autre Mastermind. Il y a plus d'eux pour chaque classe de héros dans le HQ. Donc, ça, ça va faire en sorte que ça va varier beaucoup son, ses points d'attaque. Il, 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 Registration Enforcers. Et puis, sa Masterstrike, c'est chaque joueur, ils vont dire zéro ou pas zéro. Après ça, chaque joueur discarte soit, OK, donc, après ça, chaque joueur défausse de sa main soit tous les héros de zéro qui coûtent zéro ou tous les héros qui ne coûtent pas zéro ce tour-là. Donc, bon, c'est intéressant, genre, de voir comment ça va, comment ça va rouler. Ici, je compte le nombre de cartes bleues que j'ai et je pioche ce même nombre de cartes. Ici, je peux utiliser exceptionnellement les cartes d'achat comme étant des attaques. Ici, je KO toutes les cartes de 7 ou plus dans le HQ. je mets tous les héros dans le fond du deck de héros et puis dans n'importe quel ordre. Je vais brasser. Il y a Misty Knight. Elle, elle a bribe, ça veut dire qu'on peut utiliser les étoiles pour l'attaquer. Elle a 14, c'est quand même fort. Elle est tout le temps des héros for hire. Et puis, sa master strike, c'est que chaque joueur révèle 4 cartes avec des icônes d'étoiles ou gagner une blessure. Elle va inciter les gens à ramasser des cartes sans attaque mais avec des étoiles. C'est vraiment intéressant qu'il y ait mis ça là-dedans parce que chaque joueur doit révéler chaque autre joueur doit révéler un Marvel Knight Hero ou mettre deux cartes de sa main sur le top de son deck. C'est bien intéressant parce que dans cette extension-là, il n'y a pas de Marvel Knight. Ça incite les gens à avoir des extensions comme Dark City. Cyborg Detective. Je révèle le top 3 cartes du deck des vilains et puis je les remets dans l'autre que je veux. Ici, dans les équipes d'une montre, le premier joueur le prochain joueur en fait qui a une Colleen Wing dans sa Victory Pile sauve 5 Bystanders et retourne sa Colleen Wing en jeu pour fortifier Misty Knight. Ici, si je la bats, ça dit que chaque joueur doit révéler un Marvel Knight, un héros Marvel Knight ou gagner une blessure. Baron Helmut Zemo. Lui, il y a moins un pour chaque vilain dans la Victory Pile. Donc, ça aussi, ses points d'attaque vont varier. Il a dit tout le temps les Thunderbolts et puis, ça m'assurera que chaque joueur KO un vilain de sa Victory Pile et si quelqu'un n'est pas capable de faire ça, il va gagner une blessure. donc, si on se met sur le même texte ici, chaque autre joueur doit révéler un héros noir ou KO un vilain de sa Victory Pile. quand on pioche une nouvelle main de carte à la fin de notre tour, on pioche deux cartes d'extra. Chaque autre joueur doit révéler un héros noir ou choisir un vilain de sa Victory Pile et qui va rentrer dans la ville une seconde fois. Ici, chaque autre joueur doit révéler de leur main chaque autre joueur révèle leur main et puis les joueurs qui ont révélé un Avenger un héros Avenger gagne une blessure. Il se fait mal ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'Avengers. En fait, la majorité des héros de l'extension ce sont des Avengers. Iron Man, finalement, il édit tout le temps les Super Human Registration Act et puis quand il y a une Master Strike, Autoriathan Iron Man fortifies Lui, il va fortifier la prochaine espace de ville à partir de la droite en commençant avec le pont et on ne peut pas le battre tant et aussi longtemps qu'il y a un vilain dans cet espace-là. Puis en plus, le vilain dans cet espace-là a plus 3 d'attaque. Ici, si on se bat contre lui, on a plus 6 d'achat ce main utilisable pour recruter des cartes bleues ou des bleues ou des noires, des héros bleus et noires. Chaque autre joueur doit révéler leur main et discarter toutes les cartes qui possèdent des étoiles. Celui-là, je révèle la carte du dessus de mon deck de vilain. Si c'est un vilain, il y en a la ville. C'est ça. Ici, c'est un peu intéressant. On révèle le top card de notre deck. Si c'est un vilain, il entre dans un espace de ville que Autoritarian Iron Man est en train de fortifier. On va voir ce que ça donne avec le gameplay plus tard. Ici, le vilain avec le plus haut nombre d'attaques dans l'escape pile entre dans la ville dans un espace que Autoritarian Iron Man est fortifié. Finalement, il reste quelques cartes comme je l'ai dit tantôt. C'est une très très grosse extension. Il reste des cartes de de scheme. Donc, il y a Epic Superhero Civil War. Il va y avoir entre il va y avoir 4 héros dans le deck dans le deck de héros. 9 twists 9 à 6 twists dépendant du nombre de joueurs. Et puis, à chaque fois qu'il y a une twist qui sort, on met la twist à côté de la scheme twist. La scheme. Et puis, ensuite, pour chaque twist qu'il y a dans la pile, je KO un héros du HQ et puis, je remplis l'espace, évidemment. Et puis, si le deck de héros se termine, ça vide, on l'a perdu. Les Avengers contre les X-Men. C'est 9 twists et puis, on va prendre 3 héros d'une équipe et 3 héros d'une autre équipe. Donc, c'est soit, mettons, 3 Avengers contre 3 Spider-Man ou 3 X-Men contre 3 Marvel Knight, etc. Les twists, les skim twists de 1 à 7, chaque joueur révèle sa main et chaque joueur qui a des cartes de chacune des deux équipes. Donc, si mettons, j'ai des Avengers et des X-Men dans ma partie et puis, à ce moment-là, j'ai des Avengers et des X-Men dans ma main, je gagne une blessure. Ça va nous inciter à prendre un camp. Soit acheter juste des Avengers ou acheter juste des X-Men. Et puis, à la 8e scheme twist, les méchants gagnent. Le Dark Ring of Hammer Officers. 7 twists et puis, on accumule les twists à côté du scheme. Et puis, après ça, pour chaque twist qu'il y a dans la pile, je mets un Shield Officer à côté du Mastermind comme un vilain de 3 avec Shield Clearance et je peux les battre pour gagner le héros qui est associé. Donc, les Shield Officers. Et puis, les méchants gagnent s'il y a 7 Shield Officers à côté du Mastermind. Donc, ça va nous faire des Shield Officers à l'attaquer supplémentaire. Imprisoned Unregistered Superhumans. Il y a 11 twists dans celle-là. À la twist 1, 3, 5, 7, 9. La scheme a fortifié un espace de la ville en commençant par le pont. c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est la partie de la gauche. Et puis, les vilains qui sont à cet espace-là ont plus 1 d'attaque. Pour tous les autres twists, donc, 2, 4, 6, 8, 10. S'il y a un vilain qui fortifie une ville, je KO un Bystander. Et puis, quand il y a 3 Bystanders dans le KO Pile ou dans l'Escape Pile, les vilains gagnent. Bon, on est dans le Super Villain Triton Crowds. Ici, c'est 8 twists. Je KO tous les Bystanders qui sont retenus par des vilains. Ensuite, les vilains avec le plus haut point d'attaque capture 3 Bystanders. Et puis, les méchants gangs, j'ai 15 Bystanders dans le KO Pile ou dans l'Escape Pile. Il y a Predict the Future Crime. J'ai 6 twists. Et puis, je mets un groupe des vilains d'extra dans le deck de vilains. S'il y a une twist qui sort, je révèle le top 3 ou 4 du deck de vilains. J'ai joué chaque vilain que j'ai révélé. Et puis, je remets le reste dans n'importe quel ordre sur le dessus du deck. Ça veut dire que je vais remettre les Skim Twist, je vais remettre les Master Strike sur le dessus du deck. Ensuite, les méchants gagnent quand il y a 2 vilains par joueur qui sont sortis de la ville. Il y a Reveal Heroes Identities, Secret Identities, 6 twists, 6 twists, 7 héros dans la Hero Deck. Si un twist sort, je mets un héros du HQ à côté de la Skim as an unmasked héros comme un héros non masqué. non masqué. Toutes les cartes avec un unmasqué héros va coûter plus 1 d'achat, c'est-à-dire à recruter. On ne peut pas démasquer un héros qui a déjà été démasqué. Visiblement. Et puis, les héros gagnent quand il y a 5 des 7 héros qui ont été démasqués. Et le United States Split by Civil War. 10 twists. Et puis, s'il y a une Skim Twist qui sort, s'il y a un vilain dans la ville, dans la rue, Street ou Bridge, je mets cette twist-là en pile à cause dans une pile qu'on va appeler le Western State Victories. Sinon, s'il y a un vilain dans les égouts, je vais mettre la twist dans une autre stack qui va s'appeler le Eastern State Victories. Et puis, le Evil Win c'est quand il y a 3 Western Victories ou 3 Eastern Victories. Donc là, on va falloir essayer de trouver un juste milieu là-dedans. On va falloir contrôler où se retrouvent nos vilains pour ne pas qu'il y ait 3 Western ou 3 Eastern qui s'accumulent les unes et les autres. Bon, c'est ça qui fait le tour de l'extension de Legendary Civil War. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes intéressés à regarder peut-être une prochaine partie solo que je vais faire. Donc, c'est ça. À prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada